bonjour à tous et bienvenue sur Fais ma couture je suis contente de vous le savoir sur cette vidéo pour mon nouveau tuto alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto très simple à réaliser mais que vous pouvez personnaliser à votre guillem je vais vous proposer tout simplement de faire une cape de bain ou sortie de bain je sais pas vraiment comment plait ça mais voilà ça va être le thème de cette vidéo du coup dans le tuto vous allez avoir vous allez voir pardon d'autres mains qui ne sont pas les miennes car pour une fois j'ai fait un tuto à quatre mains en effet mon ami va pouvoir offrir la cape de bain réalisé à la fin à une de ses amis sans plus attendre je vous laisse découvrir le tuto afin de faire cette sortie de bain il vous faut un mètre de tissu éponge 4 mètres de biais du fil assorti un bol des ciseaux tissus une craie et une grande règle prenez votre tissu et pliez le en deux à l'aide de la grande règle tracer un rectangle de 40 cm sur 80 collés à la pliure du tissu une fois tracé prenez le bol et sur les angles poser le et tracer son contour une fois fait couper sur une chute du tissu tracer un triangle faisant 38 cm sur 38 cm en angle droit puis relier les points sur cet angle droit poser le bol et tracer son contour puis couper la pièce il devrait vous rester des chutes de tissu et dedans vous allez tracer huit rectangles faisant 13 cm sur deux côtés et 18 sur le dernier posez deux triangles l'un sur l'autre et cousez les deux côtés de 13 cm vous devez en avoir quatre au final dégarnissez la pointe puis retournez fermez le pic au point zigzag prenez votre grand rectangle et posez un des pics à quelques centimètres de l'angle arrondi et coudre en faisant un point zigzag plus une ligne droite amusez vous à coudre au point zigzag très serré des yeux arrondis vous pouvez utiliser une matière qui s'appelle du non tissé soluble à l'eau pour bien faire propre si vous en avez vous pouvez maintenant coudre le biais sur le grand côté prenez maintenant le grand rectangle sur un des angles poser les trois autres pics les uns en dessous des autres à quelques centimètres de l'arrondi et fait un point zigzag plus droit une fois les pics cousus vous pouvez prendre le triangle et le poser sur le même angle afin d'éviter que ça ne bouge faites un premier point de bâti puis vous pouvez enfin poser le biais tout autour de la cape et voici le résultat final de ma sortie de bain ou cap de bain en mode dinosaure amusez vous à jouer sur les couleurs sur votre cape de bain et pourquoi pas à modifier un petit peu des pics les faire plus grands ou pourquoi pas en rajouter d'autres donc voilà ma cape de bain spécial dinosaure c'est un peu voilà on a essayé de ressembler à un dinosaure ou un crocodile ça dépend ce que vous voulez c'est pour ça que j'ai donné j'ai demandé pendant votre avis sur les réseaux sociaux on était plus sur du dinosaure ce qui était du coup le thème de base pour la cape de bain comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à personnaliser un petit peu par exemple en faisant les pics plus gros ou plus petit pourquoi pas au lieu de mettre des pics rajouter des oreilles ou que faire la forme des yeux différentes il y a énormément de possibilités bien sûr je vous conseille surtout si vous faites comme nous sur cette vidéo si vous prenez un tissu éponge en couleur vraiment je vous conseille de le laver avant car on ne sait jamais la couleur peut d'éteindre sur du tissu éponge et si c'est le cas laver avec du gros sel pour pouvoir fixer la couleur alors normalement c'est un gros sel spécial fixation mais on n'en trouve pas spécialement partout si vous arrivez à en trouver sur internet c'est très bien au moment où vous commandez votre tissu ou dans certains magasins vous pouvez les trouver mais sinon même un gros sel marin de supermarché que vous trouvez suffira largement je pense que pour un mètre de tissu 250 grammes de gros sel devrait suffire et vraiment ça sera une des rares fois où je vous dirais de laver le tissu avant de commencer à faire le modèle si vous êtes en mode un petit peu zéro déchet et recyclage vous pouvez très bien utiliser une vieille serviette que vous avez qui commence à être abîmée un petit peu sur les bords vous l'utilisez vous la lavez bien évidemment pour un petit peu enlever peut-être les poussières ou le parfum et vous pouvez du coup faire la cape dedans si elle est assez grande et pour du coup après personnaliser vous pouvez pourquoi pas avec des chutes de tissu que vous avez chez vous créez vous même le biais c'est ce que j'avais fait moi sur une ancienne cape de bain que j'ai réalisé il ya à peu près deux ans le tissu éponge était blanc et le biais j'avais tous j'avais pas trouvé un tissu chat donc j'ai réalisé le biais avec ce tissu là et après moi j'avais brodé des oreilles des petits yeux le nez et les moustaches et c'était super sympa donc voilà moi je voulais pas vous proposer une cape de bain simple et classique je voulais vous proposer quelque chose d'un petit peu original pour vous montrer que c'est possible de personnaliser un accessoire j'espère en tout cas que ce tuto il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le temps je vous retrouve sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher là ou là et je vous dis à très vite sur fait ma couture ciao